Hey ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien Tout d'abord je voulais vous souhaiter une très très bonne année à toutes et à tous Vraiment que le meilleur Et pour bien commencer cette année Je me suis dit Je vais essayer de faire un truc dans mes parfums Et en même temps vous montrer ma collection de parfums Parce que je pense que vous devez savoir que je suis vraiment addict au parfum et au maquillage Je voulais juste faire un disclaimer Je ne vais pas faire cette vidéo pour vous montrer toute ma collection Pour vous montrer ce que je possède Mais tout simplement pour vous parler Si vous êtes un addict comme moi de parfum Qu'on se partage nos petites astuces Nos favoris D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des parfums favoris S'il y a un parfum que vous possédez dans ma collection Et ce que vous en pensez Voilà, disclaimer fermé Je ne sais pas si on dit ça comme ça ou pas Mais voilà, vous m'avez compris Sans plus tarder, on va commencer Alors je vais commencer par celle que j'ai acquéris dernièrement Dernièrement on va dire Les plus récents jusqu'à plus... voilà le reste Tout d'abord je vous parlerai de... C'est merveille, je pense que vous devez savoir Ce sont les parfums Kayali Donc... Ouais Si vous entendez des bruits bizarres C'est normal, c'est ma fille Donc je parlais de parfum Kayali Donc celle-ci c'est la Musque Les packaging sont sublimes Il y a celle-là Et je vais vous dire... En fait je vais essayer de dire les bouquets Si jamais j'arrive à trouver Donc celle-ci c'est Lotus Donc fleur de lotus, jasmin, musque, vanille et du bois de centaine Si je ne me trompe pas Mais ils sont mais... Si évidemment je ne peux pas en passer Franchement ceux-là C'est juste un parfum sublime Agréable à porter J'adore J'adore, j'adore Je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer à avoir de l'amour Pour tout ce qui est musque Mais voilà Dans la même collection on va dire Je me suis prise celle-ci Même si je crois que je l'ai eu limite gratuitement Parce que j'avais commandé Il y a eu toute une histoire Je pense que vous devez avoir suivi sur mes réseaux D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Sur tout ça, tout ça Je vous mettrai dans la barre de descriptif ou sur l'écran Donc là vous avez toutes les quatre Donc le coffret On a l'élixir On a citrus Le musque comme je dis Et la vanille Ils sont juste trop trop bons Les quatre sont top En fait vous pouvez faire du layering C'est-à-dire que vous pouvez mettre chaque parfum sur l'un à l'autre Pour créer une nouvelle fragrance Donc l'élixir il y a du... Du pomme rouge Du rose Rose de mai absolue Ils disent Jasmin Sombac Absolue Je ne sais pas ce que c'est Ça doit être une autre appellation Vanille et batulée Le citrus Vous avez bergamote Pamplemousse Pamplemousse rose Rose de Santofolia Donc ça doit être pareil A chaque fois ça doit être différent Du musque Et Ça je ne sais plus trop c'était quoi Mais si j'arrive à vous retrouver J'ai écrit sur l'écran Musque je vous ai dit Et la vanille C'est vanille Orchide Donc orchidée Tonka absolue J'adore le tonka aussi Brown sugar Donc du sucre vin Ombre et musque Ils sont juste trop trop bons Je vais continuer Bon je vais continuer Dans les musques Celle-ci c'est la musque diamant De chez Lancome Franchement tout Tout simple J'ai aussi le classique Mais bon il a tourné déjà La couleur Alors vous devez voir Il a vraiment tourné Et celle-ci parait Ça s'en met Tout l'été Que je travaille chez Sephora Je carburais qu'avec ça J'étais vraiment Entre celle-ci Et l'autre que je vais vous montrer après Ensuite Je sais si De chez Jean Paul Gauthier C'est celle que j'aime chez eux C'est la belle Il est vraiment sublime Regardez-moi ça Le flacon Merveilleux Là on a du poire De la Je ne peux pas vous dire exactement Mais je sais qu'il y a de la poire dedans Mais en fait Ce qui n'est pas bien C'est qu'ils ne disent pas En fait je ne sais pas ce qu'ils ont Peut-être qu'ils ont peur De se faire voler Parce qu'il y a tellement de contrefaçons Qu'ils ont peur de De révéler Mais là vraiment Premier abord C'est la poire qui me vient Et franchement C'est Ce parfum Regardez même Même le flacon Il est juste sublime J'adore J'adore Mais de toute façon Si je trouve des Des liens Tout ça Je vais vous le mettre En barre d'infos Voilà J'ai décidé Cette année vraiment Mettre un peu plus D'informations Dans les barres d'informations Et je continue Par la toute dernière Qui a rejoint la collection C'est celle De chez Mes parfums préférés Je ne sais pas comment vous dire Mais en fait Je voulais trop Focaliser sur De chez Chanel La Coco Mademoiselle Mais en fait Je me suis dit Non Franchement J'en ai marre de dépenser De plus en plus Là je me rends compte Que c'est vraiment De l'abus Donc Je suis allée voir S'il y a des alternatifs Ça existe Dans d'autres parfums En fait Ils prennent les bouquets Mais c'est pas du contrefaçon Parce qu'il n'y a pas de flacon Il n'y a rien C'est juste qu'il s'inspire On va dire De l'odeur Du parfum de base C'est ma fille Je suis désolée Parce que là Elle ne veut pas dormir Donc On va se la continuer On va dire Pour la vidéo Vous m'excuserez J'espère Donc Celle-ci C'est la 9000 Et justement Il correspond Mais vraiment Je vous le dis Presque 95% A l'eau A Coco Mademoiselle Mais le flacon Est tout simple Et depuis que je le porte Tout le monde me dit Que Il sent super Franchement Je ne sais pas pourquoi Je me suis Je suis intéressée A ce parfum là Je ne sais pas Ce qui m'est arrivé J'en ai pensé Aimer des parfums De chez Chanel Mais On travaille dans la parfumerie A force de sentir Tous les parfums Et tout Celle-ci Ça m'a tapé Dans l'oeil Mais pour l'instant Je vais me contenter De ce parfum là Parce que C'est tout aussi Pareil On peut dire Jusqu'à ce que Je demanderai Pour une occasion On va dire Vraiment précise Je pense que Je vais demander La petite Vous voyez Avec les recharges Comme ça C'est bon Mais celle-ci Ça me va Tout aussi bien Ensuite C'est celle-là De chez Annie Boutal Nuit et Confidence D'ailleurs J'avais découvert Celle-ci Dans la vidéo De L'Odace Make-up Je ne sais plus Comment En tout cas Cette fille Je l'adore J'aime trop regarder Ces vidéos Et du coup J'ai découvert Et voilà Je l'ai demandé Il y a Je crois Un an de ça Pour la Saint-Valentin Le flacon Vous me direz Elle est sublime Pareil Avec le petit pompon Ils sont Merveilleusement Ils sont super bons C'est pas un parfum Que je porte tous les jours Étant donné Qu'elle est vraiment Très très onéreuse En plus mon copain M'a pris La 100ml Il est fou Parce que Je sais pas Comment dire Mais en fait J'aime pas avoir Les grands tailles Parce que je sais Que j'en ai plein Et que je sais Que le mois prochain Je vais tomber amoureux Sur un autre parfum Donc Je trouve que ça sert à rien Que je les possède Tous en soi-même Parce que ça me fait mal au coeur Qu'elles restent Et qu'elles tournent Vous voyez Donc ceux-là Je garde Ceux qui sont les plus chers Je les garde vraiment Dans leur Dans leur Packaging Donc celle-ci C'est le parfum De tous les tons préférés Ce parfum là Je peux jamais Le Changer contre un autre Celle-ci N'est même pas ouverte Je vous le montre Aujourd'hui Mais j'en ai déjà Descendu un Et j'ai descendu Un deuxième Brume par contre De chez Victor la cicrète Et là j'ai reçu Pour Noël Le brume Pareil au coffret Donc celle-ci Je vais pas l'ouvrir Il se présente vraiment Comme ça Dans sa boîte C'est la noirtise De chez Victor la cicrète Voilà le packaging Et en fait C'est vraiment Très boudoir Vous voyez Quand vous le mettez Dedans Elle est comme ça Mais c'est ma prof En fait C'est vraiment une longue histoire Mais ma prof D'ailleurs je lui fais Des gros gros bisous Elle me l'a apporté De New York Franchement c'est Tellement délicat D'attention Donc vous voyez Pourquoi je ne veux pas L'ouvrir Et pourquoi je ne veux pas Qu'elle tourne ? Parce que malheureusement Les parfums de chez Victor la cicrète Je n'ai plus constaté En ayant plusieurs brumes Elles ont tendance A trop tourner Trop vite Elle tourne vraiment Trop trop vite Donc je vais vraiment Le garder pour ouvrir Quand j'aurai vraiment Le besoin Parce que là J'ai le brume Donc je me satisfais On va dire Avec le brume Mais bientôt Je pense que je vais L'ouvrir bientôt Ensuite Le prochain parfum C'est celle De chez Marc Jacobs Celle-ci C'est la décadence Le classique Mais pareil Vous voyez Ça c'est ma sœur Qui me l'a offert Parce qu'elle m'a dit Qu'est-ce que tu veux Que je t'offre pour mon anniversaire Il y a déjà deux ans Mais il n'en reste presque plus Il y a quelques années J'ai mis un autre parfum Maintenant j'ai Des bouquets Complètement différents Donc Je ne sais pas C'est pour ça que je me dis Si vous êtes comme moi Et que vous êtes vraiment Un adepte de parfum Et un amoureux de parfum N'achetez pas Que les grandes tailles Après il y a des gens Je n'ai côtoyé beaucoup Sephora Elles sont fidèles A un seul parfum Donc voilà Dites moi Je m'achète le gros On va dire Chanel numéro 5 Qui est un grand classique Et elles l'ont pendant On va dire Un X ton Et quand ça se termine Elles ramènent le flacon Parce que ça fait 20% Le flacon vide Elles reprennent la même Et pareil C'est parti pour quelques tons Donc si vous n'êtes pas Comme moi Achetez-y en gros Mais si vous êtes comme moi Un amoureux de parfum Et que vous êtes infidèle On va dire au parfum Parce que vous changez souvent Bah Privilégiez plutôt Les plus petites tailles 30ml 20ml Allez 50ml Mais pas plus Parce que Ce sera dommage Voilà Ensuite Comme je vous avais dit Il y a celle-ci Qui a un petit peu tourné Mais elles sont Elles sont encore Mais je sens Qu'il y a une petite amertume Qui s'est installée à l'intérieur Donc Je le porte J'essaie de le vite finir On va dire Mais Ça va Je l'ai bien Contabilité Il reste très très peu Je pense que vous voyez Là dans l'autre écran Je vérifie Mais C'est pas mal Donc celle-ci C'est la nuit Trésor Le classique En fait Parce que Oh il y a le parfum Parce qu'il y a eu Trésor Minuit Midnight Bref Je vais pas Détailer trop de choses Et Je vais passer A celle-ci Qui est Oh waouh Je suis fière de moi Je l'ai presque vidé Il me reste on va dire 2-3 spray Celle-ci C'est la Mon Paris Est-ce que c'est la Classique Ouais c'est l'autre parfum Mon Paris Parce que Non celle-ci C'est la haute toilette C'est l'autre toilette Parce que J'avais Vu au magasin Qu'ils avaient sorti Couture Il y avait Pas mal Qui avaient sorti Mais franchement Il y a trop Il y a trop À un moment donné On n'arrive pas à retrouver Il faut vraiment pouvoir bien Regarder Le flacon Ce qu'il y a dessus Pour pouvoir retrouver Votre parfum Sinon au magasin N'hésitez pas A demander aux vendeuses Qu'ils regardent Sur votre carte de fidélité Pour que ce soit Vraiment exactement La même Parce que Les flacons Les packardings Se ressemblent un petit peu plus Mais Si vous êtes attentif Vous pouvez remarquer Oui en dessous J'ai marqué Haute parfum Haute toilette Coutume Etc Celle-ci c'était mon pari Chez Yves Saint Laurent Il a fait son taf J'aime beaucoup Franchement Mais Pareil Je le mets À des occasions Voilà Différentes Ensuite Je Celle-ci Qui est finie Oui Il me reste Un tout petit fond Voilà Très très peu Je suis fière de moi J'arrive bien à les finir Celle-ci c'est la Yes I am Le classique Parce qu'il y a eu La Yes I am pink Qui était sortie ensuite Donc Je continue avec celle-ci Qui ne me reste rien Par contre celle-ci Là on parle du Black Opium De Yves Saint Laurent Donc la nouvelle génération Elle n'a pas le Opium Mais vraiment le Black Opium Classique Celle-ci c'était L'autre parfum Je me rappelle Je l'avais acheté Chez Printemps En fait mon ex Me l'avait acheté Chez Printemps On avait payé Une plainte Plus de 100 euros et quelques Mais je l'ai Vous voyez Ça fait presque 6 ans Maintenant que je l'ai Ou 5 ans 5 ans on va dire Je ne vais pas me tromper Mais voilà Ils sont très très bons Mais je ne sais pas Pourquoi je suis Parce que moi-même Je l'ai acheté Dernièrement On avait pris avec nous Vous voyez J'étais contrainte De la porter Parce que je n'avais pas Pris beaucoup de parfum Mais du coup J'ai pris celle-ci Mais ça ne m'attire pas Comme avant C'est bizarre Peut-être que dans quelques temps Je vais de nouveau Vouloir la reporter Mais de toute façon Il n'en reste plus Plus grand chose Je garde juste le flacon Avec ce qui reste Au cas où Si j'ai envie Je le porte Un autre parfum Que j'ai adoré En fait c'est ma tante Qui le portait Mais vraiment Super bien Ça lui allait vraiment Ce parfum Et je suis tombée amoureuse Mais en fait Sachez que chaque parfum Ne peut pas être pareil Selon l'individu Donc voilà Ça je ne savais pas au début Et là maintenant Je le sais Je suis sûre Donc Je comprends Pourquoi ça ne me va pas Mais ce n'est pas grave On l'avait pris chez Nocibe Je l'ai terminée Donc celle-ci C'était la Richirichi De Nina Richi C'est un parfum Exceptionnel Je ne peux pas dire autrement Elle est vraiment Sublime Ce parfum Vraiment Très 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 gourmand Pas en tête Mais vraiment Ce qu'il faut Mais il faut vraiment Pour pouvoir le porter Ce qui n'est pas Pour tout le monde Vraiment Donc je vous laisserai Aller le sentir Pour que vous ayez plus d'idées Donc essayez de le porter sur vous N'achetez pas comme ça Au pif Le porter sur vous Sur le bras Ou derrière les oreilles Tout ça là Où ça diffuse le plus Et ensuite Faites votre avis Donc n'hésitez pas A demander des petits testeurs Pour pouvoir tester chez vous Sur votre peau directement Pour voir comment ça réagit Comment ça évolue sur vous Pour ne pas vous faire avoir Parce que je me suis fait avoir une fois Avec le Guerlain Donc l'insolence de chez Guerlain J'avais adoré Sur le papier Sur la touche santeur Mais quand je l'ai acheté Je vous dis Je l'ai porté un jour J'avais tellement mal à la tête La migraine Mais quand pas possible En fait j'ai mis des lentilles Je suis en train de crever Bref Donc le parfum Insolence de chez Guerlain C'est pas pour moi Donc faites pas comme moi Surtout essayez de sur vous Avant d'investir dans un parfum Sur ce je vais continuer J'ai chez Victoria Secret Celle-ci que j'ai pris purement Par le packaging J'étais attirée Je le porte très peu Mais je le porte on va dire Des fois quand je n'ai pas envie De porter quelque chose D'exceptionnel Le flacon On ne va pas se le cacher Elle est juste sublime Celle-ci c'est la Bombshell Et à l'époque où je devais aller en Arménie La première fois que ma fille Avec mon conjoint et ma fille On l'a pris à l'aéroport Et c'était Je ne sais pas ce qui s'est passé Mais il y avait un truc avec la Chine Donc celle-ci C'est l'édition 2007 Shanghai De Bombshell Mais Regarde moi le derrière Elle est sublime Vraiment sublime Ce parfum Pareil l'odeur Enchant Elle est sucrée Elle est par moi Là je n'ai rien à dire Ça sent super bon Mais Pas pour l'instant Je ne suis pas Dedans on va dire Mais je sais que je Je peux le porter Ce n'est pas un truc que je déteste Il y a des parfums que je déteste On va dire Celle que j'aime le moins Maintenant c'est celle-ci Comme je l'avais dit La Black Opium Mais pour l'instant Tous les parfums que j'ai Je n'ai pas encore Eux ce côté On va dire détesté Voilà Je ne les déteste pas Je les aime tous Donc voilà Ensuite j'avais pris Sur le site Fragrance directe De la marque Vera Wang La Love Stuck Love Stuck Je ne sais pas Mais regardez le flacon Il est trop cute Trop trop belle Ça sent bon Ce que je vais faire C'est que je vais Sprayer de l'intérieur Pour que quand j'ouvre Je puisse sentir Ouais ça sent pas mal Je vous invite Si vous arrivez Dans les magasins Comme Douglas Muller En Allemagne Si vous n'habitez pas loin D'aller le sentir Il y en a encore Mais voilà Je l'ai acheté sur Fragrance directe Je ne payais vraiment Que d'un on va dire Ça sent bon Ça peut dépanner Elle est trop belle Elle est trop mignonne Trop cute Trop imposant Et pas mal Pour un premier parfum Vous pouvez aller Sontir Ensuite La fameuse Carolina Herrera La Good Girl Je n'ai pas du tout La nouvelle édition Qui sont sorties Mais celle-ci C'est pas mal Vous devez tous connaître Je pense Le fameux parfum Ça sent trop bon Voilà Je ne vais pas trop M'attarder dessus La Good Girl Allez le sentir C'est assez différent Des parfums Qu'on peut croiser Sur le marché Mais Elle est délicieuse Je continue Dans les parfums Un peu onéreux Et après Je vais passer Les parfums Qui sont pas trop chers Pareil Ceci est pas trop cher Donc voilà Je ne sais pas Je vais parler de ça De chez Victor & Rolf J'avais acheté Pareil à l'aéroport Je n'ai pas payé cher On va dire Il y a deux flower bombes Et deux bonbons De chez Victor & Rolf Je pense que vous devez savoir Je vais vous montrer Je ne les ai même pas sorties Je les ai déjà portées Parce qu'ils sont tout petits C'est trop mignon J'adore les miniatures Je suis vraiment malade les gars Donc Voilà le flower bombes Je ne vais pas lâcher C'est une sorte de tombe Et le bonbon Ils sont trop cute J'adore Ils sont trop mignons Et ils sont très bons Et par contre Ça il faut aimer Quand c'est gourmand Sucré Parce que Ils le sont Les deux sont très très gourmands Très très sucrés Donc si vous n'êtes pas Quelqu'un qui aime Les odeurs comme ça Abstenez-vous Mais sinon Sinon quand même Vous pouvez aller le sentir Chez Sephora Il y a les deux Il y avait celle-ci notamment Qui était sortie Pas édition Mais Il y avait une nouvelle Qui était Nectar C'est ça Nectar Et c'était encore plus gourmand Je préfère le nectar On va dire Mais je les porte vraiment Enfin je les garde pour l'instant En exposition On va dire Je les porte très rarement Mais des fois Quand je vais au week-end J'aime bien les prendre Et je glisse dans le sac Comme ça On a un petit parfum Il me reste quoi ? Il me reste Quelques-uns Franchement Je n'ai pas tout sorti De mes parfums Parce qu'il y a des parfums Qui sont Pas grand-chose On va dire Donc Je passe à celle-ci Qui est pareil Très très jolie New York Mornings Haute parfum J'avais acheté Chez Primark Que j'avais payé 15 euros 20 euros Un truc comme ça Ou 10 euros Je ne sais plus Mais le flacon Est trop cute Et je trouve Qu'il ressemblait A Kayali Un petit peu Pas trop Quoi qu'il y a un air de ressemblance Vers le bas Le bas du flacon Je vais voir Je vous ai dit Ça ressemble Regardez Le bas Il se ressemble La découpe Et celle-ci Tout frais C'est très frais Je l'ai porté A peine deux fois Celle-ci Mais le flacon Est trop cute Regardez J'adore Un petit peu Bleuté Et ça sent Très très bon Et il est vraiment Pas léger Il est très très lourd Ça Ça vaut le coup Franchement Je vous le dis Ça vaut le coup Mais je le garde Je ne sais pas pourquoi Dans son packaging Je le trouve trop cute Un jour peut-être Que je vais me décider A l'ouvrir Mais pour l'instant Je le garde comme ça Qu'est-ce qu'il me reste Il me reste Celle de chez Ah oui J'adore De chez Body Shop Celle-ci Celle-ci C'était la Black Musk Que j'avais acheté Quand j'étais en voyage En Suisse Et Je n'ai rien à dire De plus Il est vraiment super Allez le sentir Si vous avez l'occasion Le packaging Est trop simple Mais Ils sont très très bons Chez Body Shop Donc De Black Musk Ensuite J'avais pris En fait Les trois qui existaient Mais franchement Je ne vais vous montrer Que un Vraiment La flemme De sortir Tous les autres Parce que déjà Il y en a qui est Dans son coffret Et l'autre Il est vraiment Dans le couloir Je mets sur ma fille Des fois Parce que c'est Enfantin je trouve Donc celle-ci C'était de chez Ariana Grande Je ne sais pas Comment ça s'appelle Il n'y a pas de nom On dirait C'était juste Haute Parfum Haute Parfum Papa il est en bas Mon cœur Et Pareil C'était trop mignon Les flacons Il y a Deux autres Je suivais Je peux vous mettre Des photos Sur l'écran Comme ça Vous voyez Si je les trouve Mais ils sont très bons J'ai pris ça Sur un site Enfin bon Je dirais Qu'il me semble Regardez Il y a celle-ci Il y a Origin Parfum Il y a Notino Et il y a Tout ce qui s'y fera Tout ça Mais des fois Vous pouvez avoir Pour beaucoup moins cher Les parfums Comme ça Donc je vais continuer Avec les trois Qui me restent Donc il y en a Un qui est De la marque Esprit J'avais acheté Chez Action Franchement Ça sent bon Je l'ai pris Avec mon En Arménie Et je le mettais Des fois Franchement C'est la Life by Esprit Le flacon Ma foi est mignon Avec une espèce D'effet d'empler Avec des fleurs Et ça sent C'est assez frais Par contre Celle-ci est très très frais Comme parfum Donc mon foie Si vous avez changé C'est pas mal J'avais notamment Pris chez Action Il n'y en a plus Maintenant Parce que j'avais regardé S'ils en avaient encore Mais je n'ai plus vu Celle-ci c'est le Our Moment De chez Du groupe The Music One Direction Ça sent trop bon Celle-ci est fleurie Néanmoins Il y a des touches Vraiment gourmand Mais aussi un petit peu frais Donc vraiment Il y a de tout Il est bien Bien Équilibré En fait C'est parfum J'adore Et le plus flacon Je trouve C'est trop cute Regardez Trop mignon Regardez Avec une espèce De couronne Trop trop chou Vraiment A voir dans sa collection Mais j'avais Maman 9 euros Un truc comme ça J'espère Que c'était pas plus Je suis désolée Mais mon caméra A décidé de couper Donc ça n'a pas enregistré La dernière séquence Donc je voulais vous dire Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner A laisser un commentaire Un pouce en l'air Partagez la vidéo Et dites-moi en commentaire Quels sont vos parfums préférés Je vous dis à très bientôt Et bye bye